Donc, vous voyez combien de fois les femmes ne peuvent pas rester avec ces hommes pareils. Après, on va dire que, ouais, il y a des divorces, c'est le mec qui l'a mené du bled. Mais ça sert à quoi, après tout ce qu'elle a eu comme souffrance? Comment est-ce qu'elle va rester dans cette situation? Le mec qui l'a trompé toute sa vie, elle est à la maison comme esclave sexuelle, faire des gosses et tout. Combien de fois? Alors, je vais expliquer un autre problème là, un autre cas. Ça, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Il y a un monsieur en France ici, qui est sans papier, il se débrouille avec le papier de ses proches. Il vit en colocation avec des gens, les petits sous qu'il gagne, il se marie avec une de nos soeurs au bled. Bon, il a tout fait, la soeur, elle est venue de l'Afrique. Une fois sur place, elle est tombée de haut. Le mec n'a pas de papier. Il vit en colocation. Vous imaginez la souffrance qu'elle a traversée. Le désert. La mère, elle est rentrée en Europe. Elle était malade. Elle était fatiguée. Le mec lui a menti toute sa vie. Vous voyez des cas comme ça? Il y en a tellement ici. Le mec, il se dit, comment il s'appelle là? Il va dans des lieux. Il prend des photos. Il met ça sur Facebook. Il envoie ça à la soeur en Afrique. Qu'est-ce qu'elle croit? Le mec, c'est un prince ici. Une fois en Europe, ce n'est pas l'image qu'elle voit. Le mec en colocation, il n'a pas de papier. Comment elle, elle va s'en sortir avec ça? En plus, un vrai gawar. Un vrai, vrai gawar. Après, c'est lui qui va les raconter. Elle racontait aux gens. J'ai amené une femme à du bled. Elle m'a quitté. Mais mon frère, tu as menti toute ta vie. Tu lui as menti toute ta vie. Comment est-ce qu'elle va rester avec toi? Donc, il faut que les gens comprennent, des fois, la situation de certaines femmes ici. Il y a de ces cas, c'est vraiment horrible. Des femmes trompées, des femmes battues. Vous voyez un peu la situation? Donc, il faut qu'on parle de la réalité.